Depuis le XVIIIe siècle, la langue française emprunte à la langue anglaise. Pour des raisons légitimes au XVIIIe siècle, nous avons emprunté tout le vocabulaire du parlementarisme au XIXe siècle, celui des chemins de fer. Pour des raisons peut-être moins acceptables, aujourd'hui, beaucoup d'américanismes sont obscures et viennent prendre la place de beaux mots français. Mais ce phénomène historique est le revers d'un autre phénomène. Au Moyen-Âge, le français a massivement donné des mots à l'anglais. D'habitude, on en parle en termes quantitatifs. 40% du vocabulaire anglais vient de la langue française. J'insiste sur l'aspect qualitatif. Le français a donné à l'anglais le vocabulaire essentiel, celui du droit, du commerce, de la spiritualité, de l'art, du gouvernement. À la base, sur le squelette anglo-saxon, on a ajouté toute la chair sémantique qui fait que l'anglais est une langue prestigieuse et internationale. C'est grâce au français que l'anglais est international. Comment l'explique-t-on ? On donne une explication d'ordinaire coloniale. À partir de 1066, Guillaume le Conquérant, devenu roi d'Angleterre, a installé les Normands qui ont colonisé l'île, imposant leur langue, le français, langue officielle, jusqu'à la fin du XIVe siècle et obligeant la population saxonne à apprendre le français, ce qui a infiltré de plus en plus de mots dans le saxon. Cette explication, je dirais, verticale de colonisation ne tient pas compte de deux faits. Le premier, pas assez souligné, c'est qu'à partir des années 1300, l'aristocratie normande qui gouverne l'Angleterre ne parle plus français de naissance. Il n'y a plus de transmission de la mère à l'enfant. L'anglais devient ce qu'on appelle une langue seconde, une langue apprise à l'école et seulement apprise. Donc les linguistes sont moins intéressés. Ils voient une langue, ils y voient une langue qui perd peu à peu ses prérogatives. Le second fait, jamais souligné, c'est que les emprunts par l'anglais ont été massifs au XIVe siècle. La moitié de tous les emprunts faits par l'anglais date de cette époque. Comment expliquer ce paradoxe ? D'une façon simple, par le prestige du français au XIVe siècle. Je fais l'éloge de ce français jamais étudié, jamais vanté. C'est la grande langue de l'Europe. C'est la langue qui permet dans cette Angleterre, quand on l'a apprise, de faire du commerce, de l'administration, de travailler. Chaucer travaille dans les douanes à Londres. Il travaille en français. De prier, de gouverner, de juger, ainsi de suite. C'est une grande langue internationale qui vient féconder l'anglo-saxon. Et on travaille en français, puis on va se mettre à travailler en anglais et on va passer tout le vocabulaire. Et un vocabulaire d'un français qui est très vivant et qui a pris des sens propres. Par exemple, bachelier sur le continent n'a jamais voulu dire célibataire. Dans le français juridique du XIVe siècle, bachelier signifie homme dont marié, d'où l'anglais bachelor. Au total, on a là, au XIVe siècle, un français appris, second, prestigieux, qui vient nourrir la langue anglaise. Eh bien, j'appelle ça la francophonie. Elle est née en Angleterre dans les années 1300. Rappelons-nous ce qui s'est passé dans l'Angleterre du XIVe siècle. Une langue seconde, apprise, mais extrêmement vivante, qui a développé des significations et on pourrait citer, par exemple, empêché, qui seulement, dans le français juridique de l'Angleterre, a pris le sens de mettre en accusation et demander la destitution. Et du coup, on a l'anglais to impeach et l'impeachment. Cette langue prestigieuse a été, a fécondé et a aidé le français et l'anglais à devenir une langue internationale. Nous devons être fiers de notre langue. Et cela explique un phénomène que je décris dans le livre, qui est que la plupart des anglicismes que nous empruntons en ce moment sont en fait de vieux mots français passés en Angleterre, où ils ont parfois pris des sens nouveaux, intéressants et réempruntés. On le sait pour le budget qui vient de la bougette, la petite bourse de cuir. Et par bétonémie, les crédits dont on dispose, on le sait pour tennis, qui est, tenez, au jeu de paume, on envoie la balle, mais le sait-on pour challenge, qui est l'ancien français challenger, défié. Pour voucher des voyagistes, qui est l'ancien français voucher. L'attestation, la preuve que l'on a payé pour la glamour, qui est l'ancienne grammaire. Que les anglicismes soient majoritairement des mots français prouvent que le français a été vivant, s'est adapté et nous revient dans des sens dont nous avons besoin. Raison de plus pour les prononcer à la française. Un voucher, le glamour, un challenge. C'est vrai que depuis de vingtaine d'années, les anglicismes se multiplient en français. Et dans d'autres langues, l'italien aussi est bourré d'anglicismes. Et comme nous parlons mal l'anglais et nous prononçons mal, nous sommes en train d'angliciser d'autres langues. C'est ridicule, c'est inconvenant, c'est dangereux pour la langue. Alors de deux choses l'une, soit nous gardons ces anglicismes et nous les prononçons résolument à la française, nous les rebaptisons le challenge, le voucher, le stress, qui est l'ancienne détresse, ainsi de suite. Soit nous refusons des américanismes qui sont généralement obscurs et qui viennent non plus enrichir la langue comme l'anglais l'a fait au 18e et au 19e siècle, mais l'appauvrir. On parle de compliance en ce moment. C'est un ancien mot français puisque « complir » en ancien français voulait dire « achevé », d'où l'anglais « to comply », « se conformer ». Mais qu'est-ce que la compliance ? On dit que c'est un contrôle de la conformité des règles juridiques par une entreprise. Eh bien, disons-le, on va dire « conformité aux règles juridiques », ou bien on va dire « respect du droit », et ça c'est de l'éthique, ou bien on va parler de compatibilité technique entre les pratiques de l'entreprise et le droit. Dans les trois cas, on a un point de vue différent, distinct, clair. Clair et distinct, dirait Descartes. Pourquoi les remplacer par la compliance qui est obscure, qui nous en fume ? C'est un appauvrissement formel et surtout sémantique de la langue. Je crois qu'il y a de la place pour tout le monde, mais il doit y avoir de la place pour nous. Et j'ai écrit ce livre pour dire « mais soyez fiers de votre langue ». C'est grâce à elle que l'anglais est une langue mondiale. Organisation des Nations Unies. Organisation des Nations Unies. Trois mots français. L'anglais international, c'est du français. Soyez fiers. Et donc n'allez pas adopter des mots anglais obscurs que vous ne comprenez pas au profit de mots français. Soyez fiers. Rappelez-vous que la francophonie, c'est quelque chose, et cela existe depuis l'Angleterre du XIVe siècle, et que surtout, nous portons les valeurs du plurilinguisme, de la différence. Il y a des langues dans le monde. Chacune représente une vision du monde. Nous l'avons montré dans l'Angleterre du XIVe siècle. Continuons à le faire. L'anglais à sa place, nous avons toute la nôtre.